Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review de laine en fin de fil et on va parler du fil coton deluxe de chez Hobie qui est sorti il y a quelques mois et qui a un fil un petit peu plus haut de gamme en coton. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, activez bien la petite cloche, on se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Je vais vous parler de ce fameux fil de chez Hobie, ce fil coton. Alors, les caractéristiques, c'est un 100% coton turc, donc c'est des fibres qui sont plus longues, qui permettent un coton plus doux, plus sympa. Dans chaque pelote, il y a 50 grammes soit 170 mètres à peu près et on peut les tricoter de l'aiguille 1,5 jusqu'à 3,5. Oui, j'ai fait fort avec l'aiguille 1,5, je vais vous montrer d'ici peu. Il peut être lavé à 60 degrés comme tout coton, sèche-linge sans problème puisque c'est du coton. Et le prix, alors là, franchement, le prix, le prix courant est de 2,50 euros la pelote. Mais si vous prenez plus de 20 pelotes, ça ne fait pas mal, vous tombez à 1,50 euros. Ce qui n'est vraiment pas cher pour du coton de haute qualité parce que le coton turc, c'est vraiment déjà du haut niveau. Les coloris. Alors là, les coloris, il y en a 70. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Et j'en profite en même temps pour vous présenter mon super rangement que je me suis créé en impression 3D. Et vous avez dû voir sur mon fil Instagram, si vous n'avez pas vu, allez voir. Où je vous présente, en fait, c'est une impression 3D de cylindre qui permet de rentrer tous les fils. Alors là, il n'y en a pas 70, il n'y en a que 69, il m'en manque un. À l'époque, il ne l'avait pas. Mais il y a 70 couleurs. Les couleurs sont magnifiques, toutes. Et va pouvoir mettre, ne peut faire ce que vous voulez en coloris. Alors, vous allez dire pourquoi je me suis amusé à avoir les 70 coloris. Il y a une raison, c'est que je suis en train de préparer ce que je vous disais, des futurs tableaux tricotés. C'est une idée qui est pour l'association, pour pouvoir les vendre. En enchères, voilà, le principe sera là. C'est pour pouvoir faire rentrer de l'argent pour l'association, bien sûr. Et j'ai besoin de coloris. Et grâce à ça, c'est ma palette de coloris. Je me sers de ça comme palette de coloris. On va parler maintenant des avantages de ce fil. Donc déjà, il est très facile, très agréable à tricoter, comme souvent le coton. Mais alors là, celui-là, c'est génial. C'est une matière souple et délicate, encore plus que le coton classique. Je la trouve vraiment très agréable au toucher. C'est encore plus agréable que le coton classique. Et surtout, ce que je disais, on peut la tricoter avec des aiguilles de 1,5 mm. Je vous montre ici un échantillon que j'ai fait avec des aiguilles 1,5. Les aiguilles sont toujours dessus. C'est impressionnant ce qu'on peut faire. Je suis impressionné parce que je ne pensais pas... Avec du coton classique, je n'ai pas réussi. Le fil pareil, puisque c'est du 8,4. Ou 8,4, si vous préférez. Et en coton classique, je n'ai pas pu tricoter descendu en dessous de 2. Là, je suis tombé 1,5. Alors, comme je vous le disais, dans les avantages, les coloris, 70 coloris. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est vraiment que vous êtes très, très difficile. C'est une palette énorme pour un fil. Bon, le coton est respirant, bien sûr. Et le prix. Le prix, quand on voit qu'on peut atteindre... Alors là, je vous ai dit, il faut 20 pelotes pour 1,50 €. Mais je l'ai vu en promo, 1,75 €. Et là, il n'y a pas de quantité minimum. Et comme toujours, 1,50 €, 20 pelotes. Si vous prenez 20 coloris différents, c'est 1,50 €. Alors, maintenant que vous en avez vu les avantages, on va parler des inconvénients. Eh bien, je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas. Facile à tricoter. Non, je n'ai pas trouvé d'inconvénient pour le moment. Pour moi, il n'y a pas d'inconvénient à ce produit. Il est supérieur aux autres cotons que j'ai vus, à un prix tout à fait décent. Donc non, pas d'inconvénient. Alors, il peut être utilisé, comme je vais le dire, pour faire plein de choses. Du linge de maison, des pulls d'été. Ça peut être aussi des ouvrages très aériens, en fil, enfin, en motif ajouré. Pour faire de la dentelle aussi. Enfin, dentelle épaisse, mais on peut, du crochet, enfin. Plein d'ouvrages peuvent se faire avec ce fil. Et comme je vous l'ai dit, j'arrive à descendre sur des aiguilles de 1,5. Donc, en crochet, on peut faire aussi des choses d'un niveau très fin avec. Donc, voilà, ce produit est assez récent chez Hobie. Franchement, très très bonne qualité. Les coloris sont magnifiques, sont peps. Même les plus pastels, je les trouve très vivants. Je ne suis pas trop pastel à la base, mais même ceux-là sont très vivants. Ça donne de très belles choses. Alors, c'est tout sur ce produit, sur cette review. Je mets, comme d'habitude, en description le lien vers le produit. Faites-moi aussi vos retours sur ce produit, si vous l'avez testé, ce que vous avez fait. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de me suivre. Bye ! Sous-titrage ST' 501